Même si l'orage grandait, même si la pluie tombait Que moche à dépirer, le lendemain bâtimenté Chez Fidel Kajabé Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes Bienvenue sur la télévision locale, bienvenue sur votre chaîne ATG Avec, attention comme tous les soirs dans le ATG Tonight Show Des invités exceptionnels Venez avec moi, venez avec nous Parce qu'elle arrive, elle arrive pas tout de suite notre invitée Non, juste avant comme tous les soirs La belle, la tendre, la superbe, la sensuelle Regardez, elle me fait bouger mon corps Vas-y Vanessa, c'est bon, vas-y Vanessa, c'est bon, bon, bon Pardonnez-moi, Vanessa Gitans, venez, je vous attends, ça va ? Vous voyez comme vous me faites, hein ? Ah là 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 là, installez-vous Merci Vous savez que si je n'étais pas un homme aussi marié Aussi uni par les liens de l'amour avec cette femme Cher à mon cœur, que vous connaissez d'ailleurs Faites un gros plan sur ma femme Les gens, vous voyez, vous la cassez Les gens la voient pas assez Faites un gros plan, vous pouvez faire un gros plan sur ma femme, c'est important Parce que les gens me demandent souvent, oui, mais est-ce que c'est vraiment elle ? C'est elle Faites un gros plan, voilà La pauvre Très bien, il s'agit bien de Tati Léodate Voilà, elle est magnifique, elle est vraiment superbe Et ça, comme je le dis souvent, c'est juste avant la grossesse de Dominique Nugent Donc elle avait vraiment un corps d'exception Bon, je reçois aujourd'hui une autre femme Très, très, très belle femme Avec une espèce de sensualité Il s'agit de... Elle est plus pro que vous, en tout cas Forcément, c'est une prof de danse Elle a monté une compagnie Elle est merveilleuse Merci d'aller accueillir, ma chère Vanessa Marina Voyer Voilà le décor est planté Marina Bonsoir Jean-Marie Comment allez-vous ? Prenez votre picot, ça va ? Bien, je veux bien, merci, oui Installez-vous, voilà Je ne vais même pas m'asseoir tout de suite Tellement je suis... Je suis en forme aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe Ah ben ça me va alors Votre présence, sans doute Vous me faites danser Un petit truc à boire ? Un jeu bien Ah ben alors Un jus de cerise Non, stop messieurs, attendez Là, on est partis sur le jus de cerise On n'a que de l'eau Un petit truc à boire ? De l'eau Ouais ben voilà Voilà Vous couperez au montage À mon avis, ils ne vont pas couper Ils ne vont pas couper Non, ils ne couperont pas Alors Petit jus de cerise Il y en a qui se sont crus à TF1 Alors Un petit peu d'eau L'eau, c'est la vie Et l'eau, c'est pas cher Voilà Merci Bien Merci Lisel D'être avec nous Ma chère Marina À votre santé Vanessa En wifi Non, au loin Voilà Comme pour le minage C'est ça Bon Ah, ma chère Marina Je m'installe un petit peu Comme à la maison Marina, je n'arrive pas à y croire Vous avez presque Presque Ah si Je suis sûre qu'elle assume son âge complètement N'est-ce pas ? Ah oui, pas de soucis avec Vous avez presque 40 ans Oui Vous ne les faites pas du tout Merci Vous êtes magnifique Hein Vanessa ? Oui, effectivement Voilà Et non seulement C'est une très belle Mais en plus Bien entretenue On va y revenir Un petit peu comme Jane Fonda On va voir si vous avez des recettes Justement Pour vous entretenir Vous êtes née Le 13 juin Donc 1976 Pardon J'en perd mon latin Saint Laurent Oui Et puis après Vous êtes venue sur Cayenne Vous n'êtes pas restée longtemps à Saint Laurent ? Non J'ai vécu à Saint Laurent Jusqu'à l'âge de 2 ans à peu près Ensuite nous sommes parties à Kourou Oui Et je suis restée à Kourou Jusqu'à l'âge de 8 ans Et ensuite sur Cayenne Vous êtes la seule fille ? Oui La seule fille Trois garçons à côté Bon Donc la petite poupée un peu Trois grands frères Oui C'est vrai Protégés Choyés Oui Alors au début Je ne comprenais pas trop Je me disais Mais pourquoi Il m'embête ? Pourquoi je ne peux pas recevoir Des coups de fil Et en fait C'est très bien Super bien Très content d'avoir eu des frères Et fière de mes frères Fière de vos frères Et eux sont fiers aussi De leur soeur Vous commencez aussi la danse Relativement tôt Dès 6 ans Voilà Donc j'ai intégré une école À l'âge de 6 ans C'était quand vous étiez résidente À Kourou d'ailleurs J'étais à Kourou Voilà Ça a commencé pendant 2 ans Voilà Et ma mère me disait Que même Plus petite Je ne parlais pas encore Que je dansais Vous étiez la seule A faire de la danse À la maison Oui Non On dansait pas du tout Non Ils chantaient La seule à danser Alors vos deux parents Sont dans l'éducation nationale Si j'ose dire Enfin en tout cas Ils sont directeurs Ils ont fini tous les deux Directeurs d'école Est-ce que ça vous a aussi Naturellement amené Vers ce métier Que vous exercez encore Aujourd'hui En tout cas dans l'éducation nationale Puisque vous êtes prof Je crois Oui En fait pas forcément Parce qu'au contraire Quand je voyais Comment ça se passait Dans les écoles Et surtout les récréations Le bruit qu'il y avait Et puis moi-même Ayant été élève Je voyais comment on était Avec les profs Je me suis dit Jamais enseignante Et jamais prof de maths Alors la petite Marina Voulait être Alors là on a une liste Professeur de sport Journaliste Ingénieur nucléaire Quoi d'autre ? Chirurgien Et danseuse professionnelle Non ? Et danseuse aussi Oui Mais c'était J'y pensais moins Je me suis plus dirigée Vers le métier de la danse J'ai eu cette envie Vers 17-18 ans Oui Alors vous quittez Bien évidemment Votre Guyane Vous partez Pour vos études supérieures Oui Donc je pars d'abord Aux Antilles En Guadeloupe Pourquoi les Antilles ? Je pense que J'avais une tente là-bas Et je pense que Ma mère était peut-être Plus rassurée Et moi ça m'allait bien Enfin Bon voilà Puis voilà Je n'avais pas eu D'inscription Comme je le souhaitais J'avais une inscription À Toulouse Mais je ne voulais pas Aller à Toulouse Parce que tout le monde Était à Toulouse Et que j'avais envie De découvrir autre chose Mais bon Je suis quand même Allée en Guadeloupe Oui Et mais c'était vraiment J'ai passé de très très belles années En Guadeloupe Vous en gardez quoi justement Encore des amis là-bas ? Des amis oui Que je vois toujours Où on se parle Via les réseaux Vous étiez à fouilloles ? J'étais à fouilloles C'était super fouilloles Et en plus en fait En maths Donc je fais des études de maths On était Quand même bien cotées Au niveau national Et je me rappelle De nos professeurs Qui disaient Mais c'est pas possible Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous ? Mais bon pourtant Voilà Enfin on bossait bien On avait de bons professeurs C'était plutôt les STAPS En EPS Qui eux s'amusaient beaucoup Qui faisaient beaucoup la fête Oui vous étiez sérieux bien sûr Mais nous on était vraiment très sérieux En tout cas Vous le faisiez croire à vos parents On va s'intéresser À ce que vous écoutez Comme musique Parce que quand on vous voit Et quand on vous a vu Ma chère Marina Sur les scènes de Guyane Et notamment Et on y reviendra Avec les fameux Salsa Open Entre autres On vous a vu Sur de nombreuses scènes On se dit Qu'elle n'écoute Forcément Que cela Merveilleux Jordan Oui oui C'est un peu C'est un peu C'est de la salsa Comment ? Ah oui oui Avec un grand professeur En Guadeloupe Gilfredo Cosmontes Eh tu connais Gilfredo Eh oui C'est un de mes profs Vous voyez Manessa Je ne m'étonne pas Non non C'est vrai Voilà Vous n'écoutez pas Que ça bizarrement En fait Parce qu'après avoir Investigué Quand on s'est renseigné Non vous n'écoutez pas De la salsa A longueur de journée Non En fait je suis venue A la salsa Plus par la danse Donc comme j'aimais danser J'ai aimé danser la salsa J'ai des amis Qui moi aiment la salsa Parce qu'ils aiment Ils connaissent les musiciens Surtout des Antilles Ils connaissent beaucoup Les musiciens Et moi je suis venue A la salsa par la danse Et voilà Mais après Bien sûr j'ai découvert J'ai découvert Les artistes Et puis Autant Oui 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 Comme vous n'écoutez pas que ça Moi j'ai été un peu surpris De ce que vous écoutez Marina Très franchement Bon D'abord D'abord Comme tout bonne Guyanaise Là il n'y a pas de problème Un petit peu de zouk chéri Doudou Vas-y dansons Hop attention C'est ceci Un bisou dans le cou Et moi je suis là Je cours Je gagne le contrôle de tout Parfois la route qui tourne Et c'est l'an Pour prendre les choses En même temps Et de la bande Oh 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 Je vais me mettre Mon petit cœur Mettez du son les gars Mettez du son C'est reparti Et si donc Faisons jaser Vanessa Faisons jaser On t'envole Ma ménéticat Attendez Ne regarde pas Tati Léodade Ne nous regarde pas Vanessa Oui tu es dans mes bois Vous dansez vraiment mal Vanessa Alors qu'on vous donne Des cours Non Ça va chéri ? Ne t'inquiète pas Je suis resté fidèle Alors Vous n'écoutez pas Que cela Parce qu'attention Et là l'heure est grave Marina L'heure est grave C'est vous qui le dites Non Non vous allez voir Non vraiment Là on est dans un registre Moins burlesque Oui Allez voir Accrochons-nous Pendant ce temps-là Moi je répare ma femme Voici ce que Marina Voyer Danseuse de talent Que vous avez vu Sur des scènes Salsa ambiance Écoute Chez elle Ou dans sa voiture Âme sensible S'abstenir Je le vis tournoyer Près de moi Dans un bruit S'amantel Comme ton pied du ciel L'oiseau vint se poser Il avait les yeux couleur mubi Et les plumes Couleur de la nuit À son front Brillant de mille feu L'oiseau roi couronné Barbara J'ai cassé l'ambiance là je crois Ah oui là c'est Mais il écoute aussi Il connaît les paroles Oui oui moi je connais Mais bien sûr je suis un amoureux De Barbara Je dis ça Mais on ne s'attend pas A ce que vous écoutiez Vous êtes toute pétillante Barbara c'était un petit peu Le côté obscur La femme en noir C'est plutôt C'est justement Ça contraste Et ça permet d'être Un peu plus au calme Et puis Enfin même je m'éclate En écoutant ça Je chante et tout À toute tête dans la voiture Vous éclatez en écoutant du Barbara Ah oui D'ailleurs si je viens Vendredi Au karaoké Oui Ah oui c'est vrai On fait des karaokés nous aussi À la case À la petite pub N'hésitez pas Tous les vendredis Voilà Comme ça c'est fait Non j'aime bien C'est vraiment aussi reposant Bon j'écoute aussi autre chose Mais j'apprécie J'aime bien Avec vos trois enfants Dans la voiture Vous mettez du Barbara Eux ils ne peuvent pas sortir Mon petit de 2 ans Il connait Ayo Et il me demande Ce jour il me demandait Mais maman telle chanson Je ne comprenais pas Et en fait c'était Down on my knees Down on my knees Voilà Il chantait Et voilà Alors vous quittez la Guadeloupe Vous partez faire vos études Ou continuez vos études supérieures En métropole Quand ? Oui à Caen A Caen c'était différent De septembre à décembre Il pleuvait Et je me demandais Mais où est-ce que j'étais Je sortais de la Guadeloupe Et je me disais Mais c'est pas possible J'allais faire un petit footing Pour essayer de transpirer Mais bon Ça n'a pas marché Donc voilà Donc j'ai fait Caen Et puis ensuite Vous en gardez quoi De ces années métropolitaines Caen puis Paris ? Alors Caen Alors le souvenir que j'ai de Caen C'est que c'était vraiment Un endroit différent Où peut Je ne m'en suis pas rendue compte Tout de suite C'est en fin d'année J'ai un professeur Qui m'appelait par On était nombreux Dans l'amphi Et qui m'a dit Mademoiselle Voyer Et j'étais tellement surprise Qu'il connaisse mon nom Mais j'étais la seule noire Et je ne m'en suis jamais rendue compte Et non Une belle année à Caen Parce que J'ai rencontré Des gens différents Avec une façon De fonctionner différente Alors vous y restez trois ans Mais vous n'y restez pas finalement Vous auriez pu continuer Votre carrière là-bas Vous avez envie de rentrer au pays Oui Voilà C'est-à-dire qu'en fait En fait j'avais envie de continuer à danser Et de J'avais prévu de continuer à danser De rester en métropole Et puis Bon les circonstances ont fait que Ma mère avait envie que je rentre Elle me disait Mais comment tu vas faire Je voulais arrêter mes études J'ai dit que là maintenant Je ne fais que de la danse Et Elle se demandait Mais comment j'allais vivre Comment tu feras Oui ça ne nourrit pas forcément son homme Ce genre de métier artistique Métier de saltimbanque Oui ça a l'air Je lui disais que ça va De ne pas s'inquiéter Et puis Voilà Les circonstances ont fait que Je suis rentrée Parce que là-bas Vous faites votre doc de maths Vous continuez vos études de danse également Je fais un doc de maths Une licence de physique Je suis inscrite en maîtrise Je fais également des études de kiné De kiné ouais Voilà Et puis Donc j'intègre une école de kiné Vous êtes vraiment une élève studieuse Pour faire tout ça Moi je suis impressionnée Oui voilà Studieuse parce que Je n'ai pas fait que de la danse En fait Je me rendais compte Que la plupart des gens Avec qui je dansais dans les compagnies Ne faisaient que ça Alors soit parce qu'ils n'avaient envie De faire que ça Ou soit parce qu'il n'y avait pas D'autres possibilités Et Je me rendais compte Que j'avais de la chance De pouvoir continuer mes études Et Donc c'était toujours un peu difficile De choisir entre les deux Ouais puis vous aimiez ça Finalement tant mieux D'avoir eu des parents Directeurs d'école Vous pensiez déjà Créer une école de danse À ce moment là Oui alors Vous n'avez été présente Déjà après mon DEUG Au bout de deux ans J'ai dit à ma mère Écoute maman Là je vais arrêter mes études Et Je vais danser Bah tiens bon Mais tu vas faire quoi Et Bon elle disait ça Mais En fait elle venait Chaque fois que j'avais un spectacle Parce que je dansais Je dansais dans différentes compagnies Et à chaque spectacle que je faisais Elle Elle prenait l'avion Elle venait me voir Donc elle me l'a dit Mais bon Et Oui donc j'avais envie de danser Mais en fait je n'avais plus Au fur et à mesure Des expériences que j'avais Je me rendais compte Que je n'avais pas envie D'être une danseuse A parcourir le monde Ou si j'en avais la chance En tout cas Je n'avais pas envie de ça J'avais envie d'une vie Un peu plus posée Alors cette vie posée Vous allez la voir Puisque vous rentrez au pays En 2001 Et puis Dès 2001 Vous créez quand même Aïnama Votre compagnie 2001-2002 Vous commencez à donner des cours Et puis arrive Bel événement En 2005 Donc l'amour Tout le reste Vous devenez maman Oui exact Ça change quelque chose D'être maman j'imagine Et dans votre quotidien en plus Parce que vous aviez Une vie par monse et par vous Votre vie de danseuse Ça a changé aussi Vos Ça a changé Vos organisations Ça a changé Pas tout Parce que Bon déjà C'était Ma fille Quand elle est née Il n'y avait plus rien d'important Il pouvait y avoir La plus belle soirée salsa Le meilleur concert Pas grave Même pas mal Et je regardais ma fille danser Dormir Je regardais ma fille dormir Et c'était Donc ça a changé en ça J'avais des priorités différentes Et j'avais vraiment envie Plus d'être à ses côtés Puis j'ai eu J'ai eu la chance Qu'elle s'endorme tôt Ah oui Donc de pouvoir passer De bonnes nuits Et de pouvoir Après aller faire mes cours Elle s'endormait très tôt Et à 18h30 Je pouvais partir Faire mes cours de danse Amie de Vanessa Préparez-vous Voici la fameuse question Que Vanessa pose aux invités Une question qui peut-être Vous le savez Très particulière C'est la question de Vanessa Je pense toujours comme ça Je préfère prévenir Moi les téléspectateurs Et nos invités Qui vous connaissent Que des sourires C'est pas toujours le cas Vanessa Alors qu'on a dit Vous êtes maman Depuis votre dernier enfant Vous vous voit un peu moins Sur les scènes Comment vous le vivez Est-ce que vous consacrez Uniquement à votre vie de famille Et la scène Ne vous donne plus envie Alors la scène Oui pourquoi pas Mais je suis Tellement investie Avec mes enfants Donc J'ai plutôt envie De m'occuper d'eux Et puis Entre mon boulot Et puis les enfants Donc Voilà Le choix est vite fait Et Sans regret C'est-à-dire que Lorsque quand même On nous demande des prestations Et puis que dans la troupe On me dit Alors Marina On va danser un peu Donc ça me titille un peu J'ai envie de danser Mais ensuite Bon Non Justement parlant d'enfant Est-ce qu'après la grossesse Est-ce que La manière de danser est différente Vu que le corps change Est-ce qu'il y a une différence Ou pas du tout Non Pas du tout Je n'ai Pas de changement Oui c'était assez impressionnant Parce que moi Je vous suivais un petit peu Faites votre enfant Quelques temps après Je vous vois Toute fine Toute fluette Vous êtes entretenue quand même C'est quoi C'est la génétique qui veut ça Vous avez une morphologie comme ça C'est bien ça J'ai un papa Qui a des abdos Qui avait des abdos Jusqu'à très tard Ah oui voilà La génétique Vous créez Aïnama Je disais en 2001-2002 Aïnama ça veut dire quoi ? Aïnadamas En fait ça veut dire Ici tout est là Rien de plus Mais c'est sans prétention C'est simplement un groupe Que j'aimais beaucoup De salsa Qui s'appelle Los Van Van Et dans leur chanson Ils disent souvent Aïnama Benaki Aïnama Et c'est pour dire que En fait on est là On vit l'instant présent Et c'est bien Voilà tout le reste Bon on verra après Mais là pour l'instant Ce qui se passe c'est super Vous avez appris à parler espagnol Du coup pour faire Pour être dans cette ambiance De salsa et os ? Non j'ai appris à l'école Et voilà Et puis j'ai continué A parler avec Des amis à Paris Et puis après Lorsque je partais A Porto Rico Ou autre part Alors on vous a vu Sur le Salsa Open Vous avez aussi monté Ce projet là Le Guyane Salsa Open Qui a permis aussi A tout un chacun De vivre les événements Salsa en Guyane On a un petit peu L'impression aujourd'hui Que la kizomba A détrôné la salsa Vous êtes mise à la kizomba Ou pas ? Pas eu le temps Pas eu le temps C'est vrai ? Je commençais Et puis finalement Bon les enfants sont arrivés Et voilà C'est pas que c'est juste Une mode S'arrête de passage La kizomba ? Oui Non c'est à dire que C'est vrai que Qu'est-ce qui se passe ? A mon avis La salsa Est présente Et restera présente Maintenant une fois Qu'on sait danser la salsa On a envie de faire autre chose Donc on va faire de la bachata On va faire On a de la chance D'avoir de la brega aussi Et la kizomba Permet à des gens Qui ne veulent pas Prendre la salsa Parce qu'ils disent Qu'ils n'aiment pas du tout Ou parce que Ça paraît plus compliqué De pouvoir danser en couple Il paraît que Quand on sait danser la salsa Ce sont les rumeurs Bon On sait tout danser Peut-être C'est vrai que C'est une danse Qui demande beaucoup De coordination Une fois qu'on maîtrise On se rend compte Qu'on peut danser la salsa Et c'est ce que j'aime Énormément avec la salsa On peut danser la salsa Avec différents styles Salsa romantique Salsa R&B Salsa cassé corps Tu danses vraiment la salsa Comme tu veux Et donc pourquoi pas Sauf que C'est vrai que Ensuite par exemple En kizomba Je ne suis pas une spécialiste Mais Il faudra Beaucoup moins Bouger le haut Et être un peu plus Vers l'avant Ce qu'on ne demande pas En salsa Et donc peut-être Que ça peut paraître Au départ Peut-être un petit handicap Mais en fait Une fois qu'on sait danser La salsa En fait on a envie de plus Et donc on a envie De danser la kizomba On a envie de danser La bachata On a envie de danser Justement pourquoi La salsa Pas une autre danse Moi ? Oui Ben Ils auraient pu faire du rock Du tango Vous n'êtes pas du rock Mais pourquoi pas Vanessa Mais vous êtes bien sectaire En fait J'aimais Quand il y avait les soirées J'aimais bien C'est une musique qui dansait Qui était Que j'aimais bien Donc je dansais un peu comme ça Comme on danse nous Comme on dansait ici en fait Et puis j'ai découvert Les cours de salsa à Paris C'est un ami qui m'a dit Aille de venir voir un jour Et puis de venir voir Je me suis retrouvée Sur la piste à danser Et j'ai trouvé que c'était vraiment Extraordinaire Parce qu'on réussissait En tout cas pour moi Qui étais danseuse Qui étais dans les compagnies Je réussissais à danser A ne pas passer beaucoup de temps A des répétitions A travailler Et à pouvoir danser Et m'exprimer En si peu de temps Pendant un cours Et puis après sur des scènes Alors on a rappelé Même si vous avez levé le pied On a dit un petit peu Stand-by sur vos activités On y reviendra Puis c'est quand même Des spectacles qui se montent Vous allez participer A un petit moment aussi Dans cette émission Où on donne de son temps Et on donne de son corps Surtout Avec Andy Théolane Notre coach sportif Du ATG Tonight Show Andy venez me rejoindre Je vous prie Avec vous Petit moment Ballon Moi j'aime bien Troubalance Et ben la voilà Ah vous êtes sponsorisé maintenant Oui Ça va bien Tadam Tadam Bonsoir Bonsoir Merci à nos sponsors Nos partenaires Voilà On ne peut pas les manquer Très bien Comment ça va ? Tout va bien ? Très bien En forme comme toujours ? Comme toujours Cette espèce de posture Moi vous m'impressionnez On a l'impression Vous avez quelque chose Dans le dos Qui vous cale Moi si je n'avais pas mon siège Je serais tout argouté Tout voûté Mais vous vous êtes bien Bon vous vous connaissez Je suppose Oui Je connais bien sûr En tant que danseuse Bon je ne vous présente donc pas Que va-t-on faire aujourd'hui ? Alors aujourd'hui On va parler étirement Oui Un peu plus Allons-y Et comme en plus Elle fait de la danse Oui Donc au niveau de la posture Je pense que je ne m'en fais pas Bon vous n'avez peut-être pas Avec la fameuse tenue Ah je dois Ah bah tout le monde Ah bah tout le monde Vous allez voir Ça va être un grand moment Voilà Étirement Alors on va étirer quoi ? Alors ce serait plus au niveau fessier Ah oui c'est bien Donc Pour baner ça Derrière les fessiers Il y a ce qu'on appelle Les pelvites rocanthériens Donc bon Ce sont des muscles profonds En fait Voilà Qui permettent la rotation des cuisses Comment vous dites des craintes ? Pelvites rocanthériens Voilà Donc c'est son nom Et cependant Ce qui arrive C'est que des fois Même chez les sportifs Il y a le bassin Qui est très souvent Mal positionné Donc on est très souvent En rétroversion Parce que justement Les pelvites rocanthériens Sont trop sollicitées Et donc après Il peut y avoir aussi Des problèmes au niveau De la sciatique Ah oui ça Qui peuvent apparaître aussi Ça déjà Déjà moi Ça me parle plus Vous dites sciatique Lutons contre la sciatique Contre la sciatique Alors comment fait-on ? Une des formes de la sciatique Et donc là Ce serait de se placer Sur le ballon Avec les jambes croisées Justement J'ai essayé de réfléchir Par rapport à la posture Ah c'est très gentil Par rapport à la jupe De notre invité Parce que j'étais partie Sur quelque chose de Sur quelque chose d'arde Bon Moi ce que je vais faire Parce que d'habitude Je participe beaucoup Je trouve un quand même Je vais vous regarder Oui Pourquoi pas Je vais vous regarder aujourd'hui C'est important Ok alors Vanessa vous pouvez y aller Vous tiendrez le micro A notre invité Voilà Ça les participations Participations ultra féminines Sur le plateau aujourd'hui Reposez un petit peu moi Je vous montre comme cela En position assise Il y aura juste À croiser les jambes Ça a l'air toujours de rien Comme ça Oui Avec un genou Qui part à l'extérieur Et ainsi Le dos est endroit On va juste descendre Alors je tiens à rappeler À nos téléspectateurs Encore une fois Vraiment Ça a l'air facile Mais rien que de tenir Sur le ballon Tout à fait Il y a une espèce D'équilibre à prendre Qui est très compliqué Exact On est sur la proprioception Le gainage Le centrage Et en même temps Là on étire Cette partie-là Qui très souvent aussi Fait mal Lorsqu'il y a une sciatique Voilà Alors Qui s'y colle ? Allons-y Notre invité d'abord Marina Allez-y Vanessa Elle a ses côtés Oui pour la jupe Voilà Donc la jambe gauche Ouais les gars Mettez-nous un petit truc Qui bouge quand même Ah oui En plus Ça commence Voilà Voilà Je regarde pas Ah oui Sinon Donc Voilà Et en étant ainsi Le buste va descendre Tout en envoyant Le ballon En arrière Voilà Jusqu'à Vous en sortez Je vois rien Ah si Simon J'ai mon retour écran Ça va Alors Est-ce que c'est ok là Vous ressentez Le tirement Directement Très bien Ça va Donc en étant comme ça On peut aller De plus en plus loin On peut descendre On peut descendre On peut descendre Ouais descendez Et descendez bien Voilà Vous avez mal ? Très bien Vous commentez pas Vous avez mal ? Alors C'est comme au niveau De la sensation Oui là Ça tire Et là on peut revenir En position assise Normale Donc ce qui est intéressant C'est au bureau Oui c'est intéressant ça Au bureau Lorsqu'on est là On peut facilement Croiser ses jambes Et étirer cette partie là Faites essayer Vanessa Un petit peu pour voir Et on fixe Non c'est le On y va Vous avez gardé ce Ah Vanessa essayez Allez-y retirez vos chaussures Voilà Vanessa nous met toujours Des chaussures un peu bien Bien violentes à mettre Et enlever d'ailleurs Alors Allez-y Vanessa On est avec vous Donc là il faudra juste Faire attention Au centrage C'est-à-dire en position assise Parce que là Parce que là Ça suffit Voilà Alors Il faudra chercher À envoyer le ballon en arrière Avec le bassin Donc les jambes croisées Il y a beaucoup Envoyé en arrière Voilà Courage Vanessa Juste là Juste là Comme ça Le buste va descendre Avec un dos droit Oui voilà Donc là c'est le sacrum Qui va vers le plafin Vous sentez votre sacrum Vanessa ? Ça tire oui Oui ça tire bien Donc on va descendre De plus en plus Et après c'est de garder La posture Au moins 25 à 45 secondes J'avoue Oui hein Soufflez Soufflez Ça tire hein Et là peut-être On peut retirer les mains Si on est à l'aise Et il faut faire ça Combien de temps alors Pendant une séance de poids ? Oh non Ce reste pendant 45 secondes Ça suffit Voilà Et puis quotidiennement Oui Même pas 45 secondes De chaque côté Chaque jour Voilà Quotidiennement S'il y a vraiment des douleurs Ça fait du bien Oh 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 Donc un défi Alors le défi Écoutez Il suffisait de Il suffisait de me chauffer Il suffisait de pique-en-t-il Voilà 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 Je l'ai fait sans la merde Ouais mais moi je glisse hein Oui en plus Alors je vais fixer Un pied au sol Oui toujours Voilà je le fixe ainsi C'est gentil Voilà Le pied au-dessus Oui attendez Ah elle vous aide Non non Parce que les pieds glissent Un dos droit Déjà Voilà Donc on va fixer tout ça Oui oui tout est fixe Et le plus va se pencher vers l'avant Tout est fixe S'il le faut Les mains sur le ballon Voilà Tout est fixe Pas facile hein Si je suis très Bon Bon mais les femmes sont meilleures Que les hommes là On dirait pas comme ça Mais comment vous avez Mais attendez Et un dos bien droit Voilà C'est le bassin Qui fait ce mouvement Bon ben c'est bien Non c'est Et voilà J'ai beaucoup C'est les remakes de Plaine Non vraiment Depuis que j'ai découvert Cette histoire de ballon là J'ai beaucoup de respect Pour Voilà Pour enditer A l'extérieur Ça semble être simple Mais en fait Tout le travail se fait Pourquoi autant de souffrance Bon Merci beaucoup On rappelle qu'on peut vous retrouver Bien évidemment Prendre des cours Faire du coaching avec vous Participer Être dans votre association aussi Effectivement Donc j'ai une association L'ADS MOVE Qui exerce sur Cayenne Et je fais aussi du coaching Voilà Pour Aussi bien pour les jeunes Que les adultes Que les retraités aussi Et donc Le numéro de téléphone Ça va Ça va Le numéro de téléphone 0644 420924 Bon ben restez avec nous 420924 Vous notez tout ça Ça va nous permettre de partir Du côté Ouf Du repos déjà On va rester assis Et on va regarder Si si on a fait Et on va Moi j'ai mal On va regarder nos écrans Voici la séquence morphing De l'émission Vous savez tous Ce qu'est le morphing On mélange des visages On n'en fait qu'un seul Est-ce que notre invité Va repérer un des visages Que l'on a morpher C'est un morphing utile On débriefe d'ailleurs Juste après là-dessus Générique Alors regardez bien Oula Vous êtes tâché Un petit peu Oui j'avoue Je le maîtrise de mieux en mieux Ce logiciel Il faut le savoir Il y a des gens d'ici C'est quelque chose que je Alors Une petite idée ou pas ? Ça a l'air d'un personnage De spectacle Non Qui ? Je ne sais pas Non ça ne vous dit rien ? Ça doit vous parler Normalement Marina Ou pas d'ailleurs Bon On va vite donner la réponse Parce que je vois que Vous êtes perplexe Non Ça me dit quelque chose Ah quand même ? Les yeux Et les joues Mais ce n'est pas moi C'est pas vous Bon et bien la réponse en image Attention séquence morphing Et révélation Ah c'est moi ? Ben oui c'est vous C'est vous en haut Et en bas c'est Dralion Ou Gralion Dralion Voilà Le cirque du soleil Oui Le cirque du soleil Voilà le cirque du soleil C'est des personnages du cirque du soleil Cette célèbre compagnie canadienne Alors pourquoi on parle du cirque ? Forcément Parce qu'il y a la féerie du cirque Aïnama vous propose tout cela C'est incessamment sous peu C'est le 30 mai Beau spectacle de danse Parlez-nous de la féerie du cirque En fait C'est le spectacle de fin d'année De l'école de danse Oui Mais qui n'est pas un spectacle Que pour les parents Parce que souvent on fait des spectacles De fin d'année On montre aux parents le travail Oui et puis si c'est pas très bien C'est pas grave C'est nos petits Là si vous invitez tout le monde C'est qu'il y a un côté un peu On l'a bien travaillé quoi Voilà Donc c'est non seulement Donc il y aura des enfants De l'âge de 4 ans sur scène Mais il y aura également Des adultes et des ados Oui Et donc en salsa En kizomba En modern jazz Classique Contemporain En hip-hop Et en danse orientale Donc c'est vraiment Un spectacle pour la famille C'est un spectacle qui dure combien de temps ? A peu près deux heures Ah oui quand même Et il y a une entracte 20h au prog Le 30 mai bien évidemment Il reste des places Comment ça se passe ? Alors il reste des places C'est vrai que là cette année Il se fait au prog Parce qu'on le faisait A l'encre Mais il n'y a pas assez de places A l'encre Et les deux dernières années Il y avait des gens Le spectacle se faisait À guichet fermé Et il y avait des personnes Qui restaient à l'extérieur Malheureusement Donc là on est au prog Et normalement Il ne devrait pas y avoir De problème de place Donc justement Il faut venir au spectacle Le voir On y viendra à nombre La Férie du Cirque Spectacle de danse Bien évidemment À 20h au prog Le 30 mai On va se quitter Car c'est bientôt La fin de cette émission On vous l'a demandé Avec Vanessa C'est vrai que vous êtes Un petit peu en stand-by On l'a rappelé Même si vous faites Des petites choses Comme ça à côté Quand est-ce que vous allez Reprendre un petit peu Entièrement la compagnie ? J'imagine que beaucoup Vous le demandent Alors c'est vrai Que je suis quand même Sollicitée Non seulement par les danseurs De la troupe Par des partenaires Et autres Donc c'est vrai Que j'ai aussi envie De recommencer à danser Donc ça se prépare Et puis probablement La saison prochaine Je pourrais me faire plaisir Et faire plaisir aux autres Mais en tout cas Me faire plaisir également à danser Bon bah on vous recevra Sans doute Mais là c'est vrai Que là c'est la transmission C'était plutôt la transmission Et puis mettre en avant Les plus jeunes Et d'autres personnes Et puis voilà Chaque chose en son temps On attend cela Avec impatience Mais on sait effectivement Que la maladie de la danse Est toujours en vous Ah Toujours Plus que jamais Bon C'est vraiment une passion Et bien en tout cas Ainsi s'achève notre émission On va se dire au revoir Dans quelques petites minutes On va se dire au revoir En dansant Messieurs Mettez-nous un petit peu de musique Une fois n'est pas coutume Attention On a le sourire aux lèvres Et c'est parce que C'est déjà la fin De cette émission Bon ben on a passé Un bon petit moment ensemble Hein Oui Pour nous aussi Marina je vous embrasse Merci Et en même temps Je ne peux vous laisser partir Aussi facilement Eh oui Attention Ainsi s'achève cette émission Merci de nous avoir suivis Musica por favor A la técnica Vanessa Muchas gracias Endite olad Hasta la próxima Musique 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 plus forte Sous-titrage ST' 501